Si certains partent en vacances dans le sud de la France, nous on a décidé de partir au nord du nord entre Londres et Oxford sur les traces d'Harry Potter et je vous emmène avec moi dans cette vidéo pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à commenter, liker et partager les vidéos si elle vous a plu et à vous abonner à la fin si le concept vous a plu également. On commence tout de suite. Première étape, Oxford avec l'école de Christchurch qui a servi de décor pour Harry Potter à l'école des sorciers et dont la salle à manger a inspiré la grande salle qui sera reproduite en studio. Être étudiant ici peut en faire rêver plus d'un. Comme bon nombre d'universités de la région, les cloîtres et les extérieurs rappellent également Poudlard. Pour l'arrivée à Londres en quart, la gare Saint-Pancras apparaît comme dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et de l'autre côté de la rue, la fameuse gare King's Cross profite bien de la célébrité de la plateforme 9-3-4 pour attirer une multitude de touristes moldus, pour faire une photo souvenir ou visiter sa boutique dédiée. Non loin de là, Clermont Square peut rappeler le Square Grimaud qui apparaît dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Dans le centre de la ville, la maison de Minalima, les graphistes des films, a ouvert ses portes. De nombreux travaux réalisés sont présentés aux visiteurs qui peuvent découvrir gratuitement les trois étages du bâtiment qui a soigné la décoration de ces salles pour permettre une immersion dans cet univers magique. Et à seulement quelques mètres, au Palace Theater, la pièce Harry Potter et l'Enfant Maudit est présentée au public. Pour vous la jouer Hermione Granger, rien de tel qu'une balade au bord de la Tamise, pour découvrir des livres d'occasion et tenter de dénicher une perle rare. En descendant le fleuve avant de le traverser, vous pourrez découvrir l'Idenhall Market, en plein cœur de la City. Il a servi de décor dans le premier film pour situer le chaudron baveur et le passage vers le chemin de traverse. Le chemin de traverse justement, il peut apparaître dans différents coins de Londres, des ruelles étriquées il y en a plusieurs, comme ici à Cecilcourt. Mais attention, quelques pas plus loin, Godwin's Court vous rappellera l'allée des embrumes que tout jeune sorcier doit éviter s'il ne veut pas avoir d'ennui. Aller plutôt chez les frères Weasley qui vendent des farces et attrapent, l'équivalent moldu ça serait sûrement Amelie's avec ses 5 étages et son sous-sol, ses nombreuses animations en tout genre et l'ambiance Bonenfant qui règne sur cette boutique de Regent Street dans le quartier de Seoul. Leur collection Harry Potter est en plus plutôt pas mal, avec des produits en tout genre. Au bout de la rue, Piccadilly Circus apparaît, c'est l'un des carrefours les plus connus de Londres que vous retrouvez dans la première partie des Reliques de la Mort. Et à défaut d'avoir des balais pour survouler l'eau comme dans le cinquième opus de la saga, rien n'est tel qu'une petite croisière sur la Tamise pour passer sous les ponts emblématiques de la ville comme le Tower Bridge ou le Millennium Bridge, détruit par les manges morts dans Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée. Bien évidemment, pour finir un voyage Harry Potter à Londres, il faut forcément passer par les studios qui ont accueilli une grande partie des tournages des films, privilégiez le train pour payer moins cher votre visite et pour avoir plus de temps pour rester sur place. Vous partirez ainsi de la gare de Houston, dont J.K. Rowling s'inspirait pour le décor d'Harry Potter. Et après votre trajet, les studios s'offrent à vous pour la journée. Pour notre part, on y est resté 8 heures. Je ne vous dévoile pas beaucoup d'images pour ne pas vous gâcher les belles surprises que la magie a à vous offrir. Pensez à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao !